La nouvelle école Emmanuelle est en sixième année. L'an prochain, elle changera d'école puisqu'elle ira au secondaire. Aujourd'hui, elle va visiter sa future école et elle est un peu nerveuse. Emmanuelle et tous les élèves de sa classe sont partis en autobus. À leur arrivée dans cette grande école, ils ont rencontré les élèves qui leur étaient jumelés. Emmanuelle a été accueilli par Martin, un garçon de troisième secondaire. C'était son guide pour la journée. Ensemble, ils ont visité les moindres petits recoins de l'école. Emmanuelle a pu voir les laboratoires des cours de sciences, les locaux d'art plastique et de musique, quelques classes de français et de mathématiques. Elle a même assisté à un cours d'anglais, toujours accompagnée de son guide à qui elle posait un million de questions. Son compagnon lui a même parlé de la multitude d'activités qu'il pouvait faire après l'école. Il y a des équipes de volleyball, de badminton, une troupe de danse, des ateliers de théâtre, un club informatique et des cours de dessin et de peinture. Emmanuelle était très étonnée du nombre d'activités auxquelles elle pouvait s'inscrire. Après la visite, on a servi du gâteau et des jus. Emmanuelle a pu retrouver ses compagnons de classe et échanger avec eux. Emmanuelle a été enchantée de sa visite et elle attend avec impatience que les vacances se terminent pour aller à sa nouvelle école, où elle prévoit s'adonner à de nombreuses activités et avec ses amis. hélas avec ses amis.